Qu'est-ce que vous avez fait de la cuisine ? Je me suis dit que c'était une très bonne idée de faire des recettes de sorcières et des recettes faciles, vraiment être la magicienne, tout le monde peut être la magicienne ou le magicien, tout le monde connaît le gingembre mais il y a aussi le chocolat, alors j'ai mis par exemple le lapin au chocolat, en route vers le bonheur, c'est normal le chocolat, on sait très bien que c'est aphrodisiaque et le lapin c'est un peu le symbole de la sexualité, ce que vous voulez, donc j'ai fait un petit mélange de tout ça, ça n'est pas qu'un livre de cuisine, vous verrez c'est un livre aussi de magie, quand vous regardez les illustrations avec les feuilles, avec les herbes, alors le deuxième ouvrage il porte sur la cuisine sauvage aussi, mais ça n'est pas tout à fait le même but, ça n'est pas la séduction, c'est la santé, le bien-être, comment être en forme, comment bien dormir, comment avoir une belle peau, comment avoir de l'énergie, si vous êtes un petit peu malade, vous repartez avec mes recettes, c'est formidable et croyez-moi c'est simple, je précise que mes secrets de sorcière est un livre de 100 recettes, toutes meilleures les unes que les autres, à base de plantes, évidemment non toxiques, ça s'entend, et je vous invite vraiment à découvrir les deux ouvrages qui vont vous enchanter, puis je vous invite aussi à faire la sorcière, la magicienne, le sorcier ou le magicien. Après les deux tomes du grimoire enchanté, s'imposait évidemment mes desserts de sorcière, c'est toujours ce qu'on attend à la fin du repas, avec beaucoup d'impatience, qu'on soit grand ou à la chemure. Mes desserts de sorcière, je les ai faits avec la même magie, avec le même enchantement, bien évidemment. Ce livre comprend 100 recettes, des truffes, des macarons, des glaces, des sorbets, des granités, autant de recettes qui à chaque fois vous font rêver, vous saurez donner du bonheur, un vrai bonheur sucré qui vous mettra le feu aux joues. Voici donc ces trois tomes, mes secrets de sorcière, mes recettes de sorcière, mes desserts de sorcière qui composent la trilogie du grimoire enchanté. Sous-titrage ST' 501